Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une intégrale tirée du MIT Integration B Qualifying Exam ici une intégrale avec des sinus, des cosinus, il faut connaître ces formules, vous allez voir, c'est assez rapide la condition d'être au point là-dessus donc on est parti tout de suite avec ce sinus puissance 4 cos 4 cos x plus sinus x fois cos x moins sinus x la première chose qu'on peut remarquer, c'est une identité remarquable cos x plus sinus x fois cos x moins sinus x donc notre intégrale, on va laisser pour l'instant de côté sinus 4 cos 4 et on va fabriquer ici cos carré de x moins sinus carré de x et ça tout de suite ça peut faire tilt formule de trigonométrie, la duplication il faut savoir que cos 2x c'est justement cos carré de x moins sinus carré de x alors ça veut dire qu'ici on a une partie avec du cos 2x qui va apparaître le sinus 2x il n'est pas loin parce que sinus 2x c'est 2 cos x on va mettre le sinus d'abord, c'est 2 sinus x cos x et ça tombe bien parce que de l'autre côté on a un produit sinus cos sin d'accord ? mais nous on a puissance 4 donc notre intégrale ici, on a donc sinus cos, ça veut dire que sinus x cos x je vais remplacer par sinus 2x sur 2 d'accord ? donc si je mets la puissance, donc qu'est-ce que je vais faire si ? puissance 4 ça me fait donc du sinus 2x ça me fait donc du sinus 2x puissance 4 sur 2 puissance 4 16 fois cos sinus 2x dx ensuite je rappelle que la dérivée de sinus 2x si je dérive, c'est du 2 cos 2x donc si je dérive une puissance 5 donc si je dérive sinus puissance 5 2x en dérivant c'est donc u puissance 5 5 u prime donc 5 fois la dérivée de sinus 2x donc 5 fois 2 cos 2x fois sinus 2x puissance 4 ça tombe bien, c'est exactement de ce qu'on a, on a dit sinus puissance 4 donc ici on peut trouver une primitive tout de suite alors il va falloir ajuster un petit peu les coefficients il me faut ici donc un 5 fois 2 parce que si je dérive sinus puissance 5 j'ai un 5 fois 2 qui apparaît ici je vais l'écrire sur 5 fois 2 comme ça on aura tout ce qu'il faut donc je vais écrire 5 fois 2 donc 10 il me faut donc 10 cos 2x sinus 4 2x sur 16 qui traînait par là donc je vais le remettre devant voilà exactement ce qu'il faut dx par contre j'ai mis un 10 ici je le contrebalance je ne peux pas faire comme ça il va paraître un 10 en haut je mets donc ici un 1 sur 160 maintenant sous mon intégrante j'ai exactement ce qu'il faut c'est la dérivée donc de sinus puissance 5 en 2x d'accord donc conclusion ici je vais enlever les crochets tout de suite on a déjà ce qu'il faut c'est donc 1 sur 160 fois donc sinus puissance 5 2x plus évidemment toujours cette constante réelle qui traîne autre méthode c'est bien de varier ici je développe c'est à dire qu'ici je fais donc du sinus 4x ensuite j'ai cos carré qui est la suite avec cos 4 cos 6x moins ici donc sinus 6x cos puissance 4 2x toujours dx et là on va regarder sinus 5x sinus puissance 5x cos puissance 5x et on va dériver ça qu'est-ce qu'il se passe si je dérive j'ai donc c'est un produit donc je dérive d'abord u'v' plus uv' donc je dérive sinus 5x donc ça fait 5 cos 6 sinus 4x fois cos 5x vous voyez que ça me donne ce terme là ça fera 5 sinus puissance 4 cos 6 puissance 6 c'est pas mal ensuite j'ai donc un moins ici donc plus je dérive donc ici sinus 5 je récré et je dérive ensuite cos puissance 5 donc je dérive cos puissance 5 ça fait donc moins 5 sinus fois cos sinus puissance 4 conclusion la dérivée de sinus puissance 5 fois cos puissance 5 c'est donc ici 5 sinus puissance 4 cos puissance 6 moins 5 sinus puissance 6 cos puissance 4 c'est exactement ce que j'ai donc une primitive de ça et bien j'en ai une devant moi évidemment au 5 près conclusion et bien une primitive je peux prendre un cinquième de sinus puissance 5 de x cos puissance 5 de x toujours plus une constante alors c'est pas la même constante je vais mettre c1 d'accord tout à l'heure je vais mettre c0 voilà donc une deuxième version de notre réponse la question qu'on peut se poser est-ce que c'est la même chose et bien oui pourquoi parce que sinus puissance 5 fois cos puissance 5 vous devez reconnaître donc ici du sinus x cos sinus puissance 5 plus une constante sinus cos x c'est la duplication c'est donc et bien sinus 2x sur 2 la puissance 5 or 2 puissance 5 ça fait donc 4 fois 16 4 fois 4 16 fois de 32 ça fait donc 1 sur 32 fois 5 sinus donc 2x puissance 5 et et bien ça ça fait bien 1 sur 160 sinus plus puissance 5 en 2x plus une constante et bien il se trouve que c'était finalement pas besoin de changer de constante c'est la même voilà et donc vous voyez nos deux résultats sont tout à fait cohérents et avec deux méthodes complètement différentes on va s'arrêter là pour cette intégrale pour cette intégrale on va s'arrêter